Salut tout le monde, c'est Duduz et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo tier list qui vous présentera mon classement des meilleurs jeux. Donc voilà, juste avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner en activant la petite cloche, ça te tiendra informé de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Et il y a mes réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, donc du coup voilà, c'est parti, on peut balancer la vidéo. On se retrouve sur la page tier list que je vais faire, vous l'aurez en description. Et donc du coup voilà, c'est parti, premier jeu. On va commencer de suite avec le premier jeu de ce top, je vais prendre Minecraft et je vais le mettre dans extrêmement qualitatif. Parce que pour moi, c'est un des best-sellers des jeux vidéo, comme vous le voyez à l'écran, c'est un des jeux qui s'est le mieux vendu. Et c'est l'un des rares jeux auxquels tout le monde a joué, donc du coup voilà, ce Minecraft, je le classe dans extrêmement qualitatif. Alors certes, c'est un plus démodé en ce moment, mais il reste toujours aussi bon. Le second jeu, c'est Overwatch, je vais le mettre dans la case qualitatif, bien que je n'ai jamais joué à celui-ci, je ne joue à Paladin. Bon, ce n'est pas exactement le même jeu, mais c'est le même principe. Je le mets dans le qualitatif, car pour moi c'est un bon jeu, mais je trouve que c'est assez lassant à la longue, quand on y joue plusieurs heures d'affilée. Donc je le mets dans le qualitatif quand même, parce que ça reste un très bon jeu, malgré qu'on se lasse au fil du temps. Fortnite Battle Royale, bien que je n'y joue plus, parce que j'ai beaucoup trop joué et que ça m'a écœuré, bon j'y joue encore de temps en temps. Je le mets dans extrêmement qualitatif, parce qu'il a rapporté un nouveau dynamisme au jeu vidéo, et que tout simplement, il signe le renouveau du jeu vidéo. C'est vrai que même si les dernières saisons partent un peu en vrai, et que je n'y comprends plus rien, ça reste un jeu extrêmement qualitatif. Je sais que je vais en décevoir pas mal d'entre vous, mais Pokémon, je vais le classer dans bien. D'ailleurs, je vais mettre les deux Pokémon de ce pas. Pourquoi Pokémon, je le classe dans la classe bien ? Tout simplement parce que c'est un jeu pour moi qui est beaucoup trop répétitif, bien qu'il y ait des nouvelles aventures et tout ça. Mais ça reste au fil du temps exactement le même jeu, exactement, voilà. Bien qu'il y ait de nouveaux Pokémon et des nouveaux ajouts, mais pour moi c'est un jeu qui est beaucoup trop sur la même base. Bro, là c'est le seul jeu que je vais mettre dans la case nulle, parce que tout simplement, je l'ai téléchargé sur PS4. Il est gratuit de mémoire, et tout simplement, je n'ai pas accroché avec ce jeu, je ne sais pas ce que j'ai avec ce jeu, mais je n'y arrive pas du tout. Donc du coup, je le mets dans la case nulle, alors bien que certaines personnes vont aimer ce jeu, pour moi ce n'est pas du tout un jeu que j'apprécie. Et je préfère être honnête et cash avec vous, c'est un jeu que je n'aime pas du tout, et donc du coup, c'est pour ça que je le mets dans la case nulle, bien que certains joueurs l'apprécient. PUBG, ça reste qualitatif, alors même si je n'ai pas joué sur les versions console, j'ai joué sur les versions mobile, et c'est un très très bon jeu. Roblox, je vais le classer dans la case pas mal, parce que c'est un jeu que j'y joue vraiment quand je n'ai rien à faire, quand je suis chez moi, et que franchement, tous les jeux de la Play, je les ai épuisés. Mais il y a des modes sympas, j'avoue, il y a des petits jeux sympas à faire, mais c'est aussi très très vite classant. Alors Smash Bros, je me fais éclater, je vais me mettre à l'air coup, parce que je n'ai pas y joué, j'ai joué 2-3 fois dans ma vie, je dois vous avouer. Mais j'ai des potes, ils sont super forts, et franchement, ils passent des heures sur le jeu sans problème. Bon, bref, ce n'est pas mon univers, mais je me vais mettre à l'air cool, parce que je n'ai pas critiqué le jeu, parce que j'ai joué 2-3 fois dans ma vie. Ark, alors j'ai vu des gameplays et des trailers, je n'y ai pas joué, mais le jeu, elle est vraiment cool, il a son propre univers. Apex Legends, je n'ai jamais joué, je ne comprends pas pourquoi il a eu un tel engouement, pourquoi tant de joueurs sont passés de Fortnite à Apex, mais bon, la majorité sont revenus sur Fortnite, comme on peut le voir actuellement. Donc du coup, là, je n'ai jamais joué. Tout simplement. Sevenautica, il va dans la case à l'air cool. Les gameplays que j'ai vus, c'est un jeu de folie. Il sort des sentiers battus, et c'est un jeu qui est très, très vivant, je trouve. C'est un jeu qui est très intéressant, où on doit s'occuper de son sous-marin et tout ça. Même si ce n'est pas totalement un sous-marin, mais de son vaisseau des mers. C'est un jeu très original, qui sort des sentiers battus, et chapeau pour ça. Ils l'ont rendu vraiment intéressant et dynamique. C'est la petite touche qui fait que, voilà, c'est un bon jeu. Les trois derniers jeux qui restent, je vais les mettre dans pas jouer, parce que je ne connais même pas les pochettes, à vrai dire. Donc du coup, voilà, on va avoir le classement final. Voilà, on se retrouve avec le classement final. En extrêmement qualitatif, nous avons Minecraft et Fortnite. En qualitatif, nous avons Overwatch et PUBG. En bien, nous avons les deux pokémons. En pas mal, nous avons Roblox. En nul, nous avons Brawlhalla. En pas jouer, nous avons Apex et Artex. Après, je ne les connais pas. Et en Allercool, nous avons Super Smash Bros et Subnautica. Voilà mon classement final. Dites-moi en commentaire s'il y a des jeux que vous aurez mis plus haut ou plus bas. Je vous rappelle que dans la description, se trouve la même tier liste que vous pouvez refaire. Si la tier liste t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Toujours en activant la petite cloche des notifications pour recevoir les vidéos, mes réseaux sociaux. Et donc du coup, là, c'est tout. Peace ! Sous-titrage ST' 501